Vous êtes sur RTL. Le temps maintenant, bonjour Louis Baudin. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors la bonne nouvelle, ce sont ces températures qui sont comparables à celles d'hier. En revanche, la mauvaise nouvelle, ce sont ces nuages dans le nord-est. Oui, c'est vrai, pour la rentrée, il y aura un peu plus de nuages dans les régions proches des frontières du nord-est. Donc sur la région du Pas-de-Calais, sur la Champagne-Ardenne, sur la Lorraine, sur l'Alsace. C'est vrai qu'on a déjà ce matin un ciel un petit peu plus nuageux. Bon, ces nuages ne sont pas très actifs, donc pour l'instant, il n'y a pas de précipitation. Et ça devrait rester comme ça tout au long de la journée. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on verra un peu moins le soleil. C'est-à-dire qu'on ne le verra pas du tout, mais on le verra quand même beaucoup moins. Donc la limite de ces nuages qui progressent d'est en ouest, un peu à l'envers de d'habitude, ça devrait être l'Île-de-France. Ça s'arrêtera aux portes de l'Île-de-France, de la Bourgogne ou encore de la Franche-Comté. Où là, en revanche, on conservera un ciel un peu plus ensoleillé. Mais fini quand même le ciel tout bleu d'hier, il y aura là aussi quelques passages nuageux. Non, le ciel très dégagé, on le trouvera près de l'Atlantique ou encore dans la moitié sud. Même si sur les Alpes et les Pyrénées, on aura en cours d'après-midi un petit risque d'averse. Pas de vent près de la Méditerranée, pas de Mistral et de Tramontane. Et puis côté température, alors sous les nuages, on a des températures plus élevées qu'hier, plus de 10 degrés dans le nord-est. Mais on a encore, là où le ciel est dégagé, des valeurs assez basses ce matin. 6 degrés au puits, 7 à Guéret, 8 degrés à Mont-de-Marsan, à Nevers ou encore à Monde. Mais cet après-midi, vous l'avez dit, les températures seront comme hier. Donc encore largement de saison, voire au-dessus. On sera entre 22 et 25 degrés au moins dans la moitié nord. Et 25 à 30, voire 31 degrés dans la moitié sud. Merci Louis.